Ceux qui ne s'y connaissent pas spécialement en pierre précieuse peuvent facilement confondre un vrai diamant avec une pierre totalement différente et sans valeur. Par exemple, un zircon cubique. C'est pourquoi il est temps d'apprendre quelques règles basiques pour reconnaître facilement un vrai d'un faux diamant. Prends une lampe UV et regarde la magie se produire. Ou pas. La plupart des diamants émettent une lueur bleue, mais pas tous. Certaines pierres précieuses ne brillent pas du tout sous la lumière UV. Attention donc, ne jette pas le potentiel diamant s'il ne brille pas. Il existe de nombreux autres tests que tu peux essayer. Tiens le diamant entre tes doigts près de ta bouche et souffle dessus. Un léger brouillard doit se former à la surface. Cela est dû à l'humidité et à la chaleur de ton haleine. Si la buée disparaît immédiatement, ton diamant est authentique. S'il faut plusieurs secondes pour que la buée se dissipe, il s'agit probablement d'un faux. Si tu as un diamant qui traîne, tu peux essayer de le laisser tomber dans un verre d'eau. S'il coule, il s'agit d'un vrai diamant. S'il flotte dans l'eau, tu as peut-être un faux. Un authentique diamant a une très haute densité. Les diamants sont très solides. Certes, ils peuvent subir des dommages superficiels. Mais une pierre qui présente beaucoup de rayures ou des raflures a moins de chances d'être un vrai diamant. Ce n'est pas pour rien que l'on utilise des forêts en diamant. Ils sont résistants. La façon la plus violente de savoir si ton diamant est vrai ou faux est de le soumettre à une épreuve du feu. Mais fais très attention en le faisant. Utilise quelque chose pour tenir le diamant. Prends ensuite un briquet et garde-le sous la pierre pendant environ 30 secondes. Ensuite, laisse tomber la pierre précieuse dans de l'eau froide. Si le truc est vrai, il ne bougera pas. Mais si c'est un faux, il se brisera. Les vrais diamants se sont formés sous une pression et une chaleur intense il y a des milliards d'années. Une petite femme ne lui fera donc aucun mal. Pour voir si tu as de l'or véritable à la maison, il est inutile de le mordre pour voir s'il est vrai, comme on le faisait autrefois. L'or véritable n'est pas magnétique, mais de nombreux autres métaux le sont. Cependant, il te faudra quelque chose de plus puissant qu'un aimant de réfrigérateur. Lorsque tu auras trouvé un aimant suffisamment puissant, place-le près de ta pièce d'or. Vérifie ensuite si l'objet est attiré par les mains. Si l'objet bouge, alors il n'est probablement pas fait d'or pur. Il peut s'agir d'un métal moins cher, plaqué or, ou d'une substance qui ressemble à de l'or. Tu peux aussi simplement prendre quelques gouttes de vinaigre et les verser sur l'objet. Si les gouttes changent la couleur du métal, il ne s'agit pas d'or pur. Le test de flottabilité peut également te donner une réponse à ta question. L'or ne flotte pas. Il ne rouille pas non plus. Donc, si tu vois des signes de rouille ou de décoloration, tu sais que ta pièce n'est pas en or pur. Si tu as encore des doutes, aller chez un bijoutier peut être la meilleure solution. Il effectuera des examens plus approfondis qui révéleront le poids et la pureté réelle de ton or. Tu peux facilement déterminer chez toi si un objet est vraiment en argent. Le meilleur moyen est de rechercher des marques ou des cachets sur sa surface. Tu es censé trouver un tampon qui indique 925, 900 ou 800. Ces chiffres indiquent le pourcentage de pureté de l'argent. Si tu penses qu'il s'agit d'argent sterling, il doit contenir au moins 92,5% d'argent pur ou plus. Tout comme l'or, l'argent n'est pas magnétique. Prends-donc quelques aimants et vois si ton argent réagit. Si ta pièce se colle à l'aimant, elle est faite d'autre chose que de l'argent ou alors c'est un alliage. Tu peux aussi sentir la pièce en question. Si tu sens une odeur de soufre ou une odeur métallique distincte, il ne s'agit pas d'argent sterling car elle est inodore. La pièce que tu as en main est peut-être en argent plaqué, mais toute odeur indique qu'elle n'est pas entièrement fabriquée en argent sterling. Les opales synthétiques sont beaucoup plus poreuses que les opales naturelles. Les opales synthétiques ont également une densité plus faible que les vraies. C'est pour cette raison qu'elles ont tendance à être plus légères. Lorsque tu les regardes à la loupe, les opales synthétiques ont un motif de couleur régulier. En même temps, les pierres naturelles n'ont pas cette régularité dans leur tonalité. J'espère que tu n'as pas rangé la lampe UV que tu as utilisée pour examiner les diamants. Parce que tu peux aussi l'utiliser sur les opales. Une véritable opale deviendra verte, bleue ou blanche fluorescente lorsqu'elle se trouvera sous la lumière UV. Si elle ne brille pas, ce n'est pas une opale, mais autre chose. Les doublés et les triplés sont des opales auxquelles on a ajouté des matériaux artificiels. Cela signifie qu'elles sont réelles mais pas pures. Le bon côté des choses, c'est qu'elles sont aussi beaucoup plus abordables. Les doublés sont composés d'une véritable opale et d'un autre matériau fixé à l'arrière de la pierre. Les triplés ont une couche supplémentaire sur le dessus. Si tu veux avoir une véritable opale, tu devras dépenser un peu plus d'argent. De côté, une opale authentique doit avoir l'air dense et non composée de couches. Les doublés comportent seulement deux couches, la véritable opale et une autre couche qui est fixée dessus. Tu devrais pouvoir voir une ligne fine là où les couches sont réunies. La partie supérieure de l'opale semble vitrifiée ou transparente. Il s'agit alors probablement d'un triplé. Ces opales sont recouvertes d'un plastique dur et transparent. Le dessus de ce genre de pierre reflète la lumière différemment d'une pierre naturelle. Si tu peux voir à travers le sommet de l'opale, en la regardant de côté, tu tiens probablement un triplé. Pour pouvoir déterminer si les perles sont vraies ou fausses, tu dois savoir qu'elles sont différentes de toutes les autres pierres précieuses. Les perles sont créées par des êtres vivants. La plupart des fausses perles sur le marché aujourd'hui sont fabriquées en laboratoire. Les matériaux utilisés pour leur production sont généralement du plastique et du verre. Les fausses perles brillent et reflètent la lumière de la même manière. Les vraies perles sont fabriquées par des mollusques et présentent de légères imperfections. Un faux collier de perles, au contraire, comportera des perles toutes de la même taille. Elles seront toutes parfaitement sphériques et ne présenteront aucune imperfection. Cette méthode ne convient pas à tout le monde. Réfléchis bien avant de la mettre en pratique. Prends une perle et frotte-la doucement contre ta dent. Si la perle est vraie, tu sentiras un grincement semblable à celui du papier de verre. Et si la perle est fausse, elle sera lisse comme du plastique ou du verre. Le jade est l'une des pierres précieuses les plus populaires et les plus recherchées au monde. Avec une demande aussi forte, il y a forcément beaucoup de contrefaçons. Si les défauts des pierres précieuses sont généralement considérés comme un inconvénient, ils sont parfois une bénédiction déguisée. Les défauts du jade prouvent que la pierre est probablement authentique. Place la pierre précieuse sous la lumière et inspecte-la soigneusement. Si tu vois des bulles à l'intérieur de la pierre, c'est qu'elle n'est pas authentique. Le vrai jade est très dur et ne se raye pas facilement. Il est même plus résistant que beaucoup de métaux. C'est pourquoi ton objet en jade n'est pas censé souffrir de rayures. Même l'acier ne laissera aucune marque. Pour effectuer le test de la rayure, prends un objet métallique, comme par exemple un couteau ou une paire de ciseaux, et essaie de rayer la surface. Tu dois chercher s'il y a des marques sur le jade. Si tu en vois une, il est probablement faux. Le jade est froid au toucher. Si tu tiens une vraie pierre, tu remarqueras qu'elle ne change pas de température. Il mettra longtemps à se réchauffer puis se refroidira très rapidement. Une bonne façon de faire le test est de tenir le jade dans ta main et de sentir si sa température est froide. Attends qu'il se réchauffe, puis mets-le de côté pendant plusieurs secondes. Ensuite, prends-le à nouveau. Si c'est du jade, il devrait déjà être froid. Les vrais cristaux poussent dans l'obscurité, en profondeur ou sous l'eau. Ce processus prend des milliers et parfois même des millions d'années. Les cristaux synthétiques ont la même composition chimique que les vrais, mais ils sont cultivés en laboratoire à la vitesse de l'éclair. Quant aux faux cristaux à proprement parler, ce ne sont que des imitations. Ils sont souvent fabriqués en plastique ou à partir de pierres de moindre valeur. Ensuite, ils sont teints et commercialisés pour paraître authentiques. L'extraction, le traitement et l'expédition des vrais cristaux dans le monde prennent du temps. Cela se traduit par des prix bien plus élevés que ceux des cristaux synthétiques ou des pièces d'imitation. Les cristaux bon marché que tu peux trouver sur les sites d'achat en ligne peuvent ressembler au vrai. Les vendeurs comptent sur les prix bas pour inciter leurs clients à en acheter davantage. Mais dans presque tous les cas, cela signifie que l'article que tu vas recevoir n'est pas authentique.